bon si j'ai pris le désespoir encore je n'ai pas fini parce que j'ai un abonné qui m'a dit faut tout expliquer donc ça y est alors ensuite j'ai pris le fumier de cheval le sac que j'avais de 20 kilos et et je les ai pendu avec la petite pellette ici il y en a encore un train qui passe je les ai pendu tout le long comme ça tu vois c'est tout noir tu vois j'ai bien fait l'épandage j'ai évité de faire des gros blocs il faut au maximum que ça granule il faut éviter de faire des gros blocs maintenant je m'en vais mettre le terreau terreau utilisable en agriculture biologique ok je vais mettre pareil une fine couche et quand tout sera recouvert j'aurai plus qu'à aller me reposer bon de retour alors j'ai fini ma plate bande là tu vois là ça y est j'ai mis le terreau c'est beau on dirait de la poterie bon bah je crois que j'ai plus comment aller tout va pousser bon je te rappelle ce qu'il faut pour faire une plate bande comme ça il faut des graines bien sûr une petite bassine pour mettre des graines dedans j'ai pris des fèves j'ai pris des graines de à des ours j'ai pris des graines de épinards géant et j'ai pris des graines de l'étude hiver que j'ai mis en dernier tu te rappelles bon alors j'ai utilisé aussi comme matériel matériel vivant un du terreau un sac de 40 litres donc j'ai mis 30 litres ici d'accord et un sac de 20 kg 20 kg de fumier de cheval on voit les poils du cheval j'ai utilisé aussi une pelle que j'ai utilisé en premier pour écarter les ronces parce qu'il y en avait des ronces regarde un peu tout ça de ronces tout ça de ronces et que des ronces et là tu as ma plate bonne tranquille tu vois donc écarté les ronces tu prends la pelle sinon après pour aérer ta terre tu prends la bio fourche d'accord cette bio fourche quatre dents c'est très bien sur un sol qui est humide c'est très très bien il a plu pendant une semaine c'était bien j'ai des gants aussi en cuir que j'ai utilisé ça c'est pour écarter les ronces avec la pelle rouge tu vois et sinon après pour utiliser pour disperser un peu le terreau et le fumier de cheval j'ai utilisé des gants qui sont plus souples comme ça et une petite pelle comme ça tu vois la pelle et les ciseaux c'était pour ouvrir proprement les sacs des terreaux qui vont être réutilisés un jour pour mettre à l'intérieur des bacs de potager bah et bien tu sais tout et puis maintenant on n'a plus qu'à attendre et puis bientôt on va manger des fèves avec des salades d'hiver et de l'ail des ours ça va être très bon bon ben tout ça c'était bien rigolo un beau pas beaucoup de travail pour beaucoup de résultats il ya juste à attendre et toi même tu sais j'ai fait une petite but mais c'est pas une butte de permaculture mais c'est quand même de la permaculture et bien voilà tu sais tout si tu veux t'abonner tu t'abonnes tu peux pas t'abonner tu t'abonnes pas si tu veux te désabonner tu te désabonnes si tu veux faire tourner la vidéo tu fais tourner la vidéo tu actives la cloche et tu t'inscris abonnations je te fais un gros bisous je te dis à bientôt oui oui je te fais un gros bisous je te fais un gros bisous